Grand moment de retrouvailles ce jeudi 23 mai à la maison du PDC-RDA à Cocody. C'était à l'occasion de la réunion du bureau politique du parti après celle tenue le 2 juin 2012. A l'ordre du jour de la réunion, un bilan des activités de la direction financière, des élections municipales et régionales, le 12e congrès ordinaire du PDC-RDA. Concernant le premier point, selon Nzi à Samoa Désiré, de la direction financière, plusieurs actions sont menées en vue de la modernisation du parti. Quant au bilan des élections municipales et régionales, on note que le PDCI obtient provisoirement 48 communes avec des candidats parrainés par le PDCI, 4 communes RHDP avec des têtes de liste PDCI, 13 communes avec des indépendants à tendance à PDCI. Le troisième point de cette rencontre du bureau politique a porté sur l'organisation du 12e congrès qui aura lieu du 3 au 5 octobre prochain à Yamsoukro. Selon Henri Connabédier, toutes les conditions sont réunies pour la tenue de ce congrès. Nous nous réjouissons de la mise en place progressive des institutions de l'État et l'on peut penser que désormais, nous sommes redevenus un pays normal. Grâce aux efforts quotidiens du gouvernement et singulièrement du président Al-Ata Nwatra. Autre point évoqué, l'avenir du RHDP. Que le RHDP ne fonctionne pas comme nous l'aurions souhaité, est un fait. Mais ne faut-il pas plutôt chercher à l'améliorer que de la quitter. Les membres du bureau politique venus nombreux écouter leur président partent satisfaits. Avec toutes les rumeurs qu'on attendait, on avait pensé qu'il y aurait eu un clash. Et puis finalement, le peu d'essayer reste toujours le peu d'essayer. Je sors de ce bureau politique vraiment très contente parce que même dans nos divergences, on sait s'accorder. Avant la rencontre de Yamsoukro, des pré-congrès éclatés seront organisés. Il s'agit de permettre aux militants de base de faire des propositions concrètes pour la réussite de ce 12e congrès. Le congrès de tous les défis.